Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de secret sur Undertale On s'attaque à Hotland, une région énorme puisqu'elle couvre Hotland, Le Cor et MTT Resort Donc 3 grandes zones je trouve, donc c'est une zone qui est énorme mais vous allez voir qu'il n'y a pas tant de secrets que ça Beaucoup d'énigmes, la zone est grande justement par ces énigmes là, par les boss, par les shows télévisés dont vous allez être la victime en quelque sorte Donc le premier secret que je vais vous présenter, vous allez voir que c'est un tout petit truc qui n'est pas si énorme que ça Mais qui est assez intéressant, vous voyez qu'ici vous avez la machine à eau avec ici un monstre Donc si vous prenez, alors déjà si vous êtes avec Undyne, si Undyne est ici et que vous prenez des verres d'eau et que vous videz la machine d'eau devant elle Non seulement quand la machine d'eau sera finie on va vous appeler, je crois, il me semble qu'on vous dit que vous êtes un sadique ou quelque chose comme ça Mais par contre si vous videz la machine à eau alors qu'elle n'est pas là, vous allez voir qu'une petite flaque va commencer à se former sur la gauche Et en fait au fur et à mesure que vous la videz, non seulement la flaque va grandir Et si vous revenez, il me semble, quand vous avez terminé la région, enfin bref vous revenez plus tard, vous verrez qu'il y aura un petit arbre qui aura poussé dans la flaque d'eau La seule chose qu'on vous dira quand vous examinerez l'arbre, c'est tout simplement un arbre agrandi dans la flaque Je crois que c'est un truc comme ça, enfin ça ne vous apporte rien de plus si tout simplement il y aura juste un arbre supplémentaire Donc là la machine est quasiment vide normalement, voilà il n'y a plus d'eau dans la fontaine Et je crois que, voilà une grande flaque est en train de se former, donc rien de spécial Et le seul truc qu'on vous dit c'est, alors maintenant on a une piscine privée, j'ai déjà vu pire Donc voilà, c'est tout simplement ça, mais par contre vous avez beau changer de zone revenir, la flaque est toujours là Donc après un certain temps de jeu, comme je vous ai dit, vous aurez un arbre ici Donc n'hésitez pas à revenir une fois la région terminée, ça peut être assez intéressant Sachant qu'il y a beaucoup de raccourcis ici, donc il y a plutôt pas mal de trucs à voir Quand vous aurez bien avancé dans Hotline, vous allez vous retrouver à un moment un stand de hot dog de la part de Sands Et vous allez voir que ici, vous avez moyen d'acheter des hot dogs, donc pour seulement 30 PO Et une fois que votre inventaire sera plein, si vous rachetez un hot dog, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir un hot dog sur la tête Donc c'est plutôt, en soi, plutôt original Et vous allez, en plus de ça, vous allez le payer si je me rappelle bien Donc si vous lui reparlez, il va vous en mettre un deuxième Donc cette histoire de hot dog est en train de te monter à la tête, plutôt pas mal comme vague Ah non, en fait, vous ne payez rien, je pensais que vous serez obligé de les payer, mais vous pouvez y aller Donc tiens, régale-toi bien Ensuite, il nous balance les mêmes phrases Et si vous le harcelez, vous avez moyen d'avoir jusqu'à 30 hot dogs sur la tête Comme ceci Regardez-moi ça, c'est de toute beauté Et après, il y a tous les hot dogs qui s'éclatent Alors, ouais, voilà, vous pouvez en avoir jusqu'à un maximum de 30 sur la tête Et vous pouvez vous amuser comme ça pendant un petit moment Donc, un petit peu de gaspillage Je vais essayer de monter au maximum, on va voir ce que ça donne Je vais être franc avec toi, alors va falloir rester fort Bien que j'adore mettre des hot dogs sur ta tête 30, c'est un nombre excessivement élevé 29, encore ça passe, mais 30 Est-ce que mes bras ont l'air de pouvoir aller aussi haut ? Et voilà, mesdames et messieurs, 30 hot dogs sur la tête Et ça vole dans tous les sens, c'est ça qui est génial Bon voilà, ça ne sert strictement à rien, mais c'est plutôt marrant Donc, dans la salle suivante, vous allez voir que vous allez vous retrouver normalement face à une intersection Si je me rappelle bien, on va fuir ce petit combat Et ici, dans la salle juste après la salle du hot dog Vous avez une salle secrète en haut Donc, vous voyez cette intersection, vous pouvez aller vers le bas Vous vous mettez au centre de ce chemin-là, vous montez vers le haut Et bim, vous allez vous retrouver ici Au club d'art, rendez-vous ici, prochain rendez-vous le 10 octobre à 20h Ici, mesdames et messieurs Je ferai une vidéo vraiment dédiée à cette zone Donc, dédiée à Sossori, donc c'est un ennemi bonus, un petit peu comme Glide à Snowden Town Donc, on s'attaquera à celui-ci dans une vidéo, je dirais, dédiée pour celui-là Donc voilà, j'avance encore un petit peu et je vous montre un autre secret Un petit bonus assez intéressant, mais vraiment très très anecdotique Sachez que quand vous arrivez dans la pièce, deux pièces, deux écrans après Muffet Le boss, vous allez vous retrouver dans cet écran-ci Et vous voyez que le titre de la fenêtre a changé Donc non seulement vous vous retrouvez avec un beau Undertale La comédie musicale Et oui, ce rajout est possible Et si vous arrivez pour la deuxième fois dans cette pièce Vous allez pouvoir passer justement cette comédie musicale Et arriver au labyrinthe, au dalle multicolore Je ne sais pas si vous vous rappelez justement cette petite énigme Fortement sympathique Que Papyrus n'a pas réussi à faire fonctionner correctement sur vous Cette fois-ci, vous allez devoir la faire Et si vous y arrivez, vous aurez un tout petit dialogue bonus Voilà, qui Alphys essayera de désactiver les flammes Que vous avez déjà désactivées Puisque vous avez réussi l'énigme Donc on va essayer de faire ça Vous allez voir que ce n'est pas simple du tout Puisque chaque dalle a sa propriété Et c'est surtout les dalles bleues qui vont être le plus dur à passer Parce que la part du temps, vous passez sur une dalle orange Qui vous donne tout simplement la saveur de l'orange Enfin bref, voilà, c'est un boxon pas possible Le mieux, c'est d'essayer des tonnes et des tonnes de fois Jusqu'à temps que vous connaissiez par cœur le chemin Donc c'est parti Donc déjà, le petit chemin là Ensuite on va descendre par ici L'attaque Moi je le connais presque Je dis bien presque par cœur Pas totalement non plus Ici, il faut remonter en haut exprès pour pouvoir passer ici Et là je crois que je me suis trompé Non, c'est bon Ça y est, j'ai enfin réussi ce labyrinthe C'est au moins la dixième fois que j'essaye de le faire ce labyrinthe Et j'ai enfin réussi pour la deuxième fois Donc tu as réussi à déjouer l'énigme Aussi sans plus attendre, les flammes vont être désactivées Voilà, tout simplement Donc c'est un tout petit dialogue bonus Qui ne donne pas grand chose de plus Que voilà, une magnifique citation de notre cher Mettaton De Charibde en six sauteuses Voilà Non mais ça apporte pas grand chose Mais voilà, si vous réussissez l'énigme Vous avez un petit dialogue un petit peu supplémentaire Qui est plutôt pas mal Et Alphys qui appelle justement pour désactiver les flammes Alors que vous l'avez déjà fait Et ensuite ça lance le combat contre Mettaton Exactement comme si vous avez raté l'énigme Donc voilà, ça ne change pas grand chose Mais il faut savoir que la plupart des émissions télé de Mettaton Si vous ne réussissez pas telles ou telles actions Ce que je ferai d'ailleurs dans ma run True Pacifis Pour vous montrer justement toutes ces possibilités là Vous allez voir que vous êtes toujours sauvés Vous ne pouvez pas mourir parce que vous avez raté une émission télé Ou ce genre de choses Donc voilà mesdames et messieurs On avance un petit peu On se retrouve tout de suite pour le prochain secret Nous voici maintenant un petit peu plus loin Au MTT Resort Magnifique hôtel de l'outre-monde ou l'underground Vous allez voir qu'ici si vous dirigez à l'est Donc au niveau des chambres Les 4 chambres accessibles dans cette zone Si vous frappez vous ne pourrez pas rentrer dans celle-ci Par contre on va vous demander si vous êtes le service de chambre Et on va vous demander un objet Donc ici par exemple on vous demande le La Cité Alors personnellement je n'ai pas les objets en question Mais je vais vous dire où est-ce que vous pouvez les trouver A combien etc Donc par exemple pour le La Cité Vous pourrez l'acheter à la tortue marchande Qui se trouve au milieu de Waterfall Juste à l'est de Napstablook Vous avez justement un personnage que je vous ai montré C'est le seul marchand il me semble De Waterfall qui vous vendra pour 18 PO Le La Cité Donc vous pouvez retourner le chercher Le donner ici Et ça vous donnera une récompense de 99 PO Soit un joli bénéfice quand même De presque 80 PO quoi Donc c'est plutôt pas mal Il faut le dire Donc voilà ça c'est le premier truc que vous pouvez faire La deuxième porte elle est verrouillée Donc c'est tout simplement votre chambre Si jamais vous dormez au MTT Resort Vous allez dormir ici Si vous allez à la troisième porte On va vous demander cette fois-ci Un lapin à la cannelle Si je ne me trompe pas Voilà c'est ça Ce lapin à la cannelle Vous pouvez le choper à Snowden Town Au marchand justement Pareil la marchande vous en vend un Pour 25 gold Donc la marchande vous pouvez pareil Retourner assez facilement Grâce au passeur Donc un personnage qui vous ramène Soit à Snowden Town Soit à Waterfall Donc je donne les noms anglais Mais vous voyez bien à quoi ça correspond Et donc ici 25 gold Et vous avez comme récompense 99 gold Donc là pareil un joli bénéfice De 74 gold Ce qui est plutôt pas mal Donc voilà Donc Mais ça ne sert pas à grand chose Non plus quoi Enfin je veux dire Ça n'a aucun impact sur l'histoire Etc de faire ça C'est vraiment juste les petits trucs annexes Que vous pouvez faire pour Voilà choper de l'argent Ou ce genre de choses Ici dans la quatrième porte Quand vous frappez Vous entendez quelque chose Remuer derrière la porte On dirait que vous pouvez déposer quelque chose Donc là vous pouvez choisir De poser ou de ne pas poser Moi je ne possède pas les objets Donc si je fais poser Regardez Vous ne possédez rien d'intéressant Toutefois si par exemple Vous avez un hot dog Dans votre inventaire Que vous avez acheté à Sans Un tout petit peu plus tôt dans l'histoire On va vous donner un objet Qui en anglais s'appelle le Hush Puppy Qui est tout simplement Un objet qui vous permet De vous soigner quand même 65 PV Donc c'est assez énorme Et si vous l'utilisez Contre un de vos adversaires Vous pouvez terminer le combat En une seule fois Mais un adversaire bien précis Dont je ne peux pas parler Sinon je vais faire du spoil Donc je ne vais pas en parler Tout simplement Mais voilà Sachez que c'est un très très bon objet de soin Si vous lui donnez un objet Qui en anglais s'appelle le dog résidu Donc qui est tout simplement Je ne sais plus du tout Comment s'appelle cet objet en français Mais c'est l'objet que vous chopez Si jamais vous allez dans la Vous terminez la petite énigme Qui se trouve à Waterfall Celle avec le piano Vous avez un chien dans votre sac Et si vous essayez de le jarter Il remplit votre inventaire De dog résidu justement Si vous en mettez un là Vous aurez en récompense Deux dog résidu Tout simplement Et sachez que Vous pouvez aussi donner un hot cat Mais ça Ce n'est pas On ne sait pas spécialement Comment gagner cet objet Donc c'est uniquement anecdotique Mais voilà Il y a quatre objets Que vous pouvez donner Je vous les donne tous Et le dernier truc C'est la salade Salade chien Enfin dog salade En tout cas en anglais Et ça c'est un objet Que vous chopez justement En utilisant dans votre inventaire Les dog résidu Et si vous le donnez Vous n'aurez aucune récompense Ça vous donnera tout simplement Enfin ça vous dira Que l'objet a été absorbé Par le chien Donc voilà tout simplement Pour le MTT Resort Et la dernière chose Que je dois vous présenter Dans cette petite partie De secret D'Undertail Outland C'est tout simplement A droite du MTT Resort Vous avez la boutique De Brati et Kati Si je ne me trompe pas Sur le nom Et ici pour 600 PO Vous aurez la clé mystère Donc on nous dit En haut à droite Probablement de la maison D'un gars Mort de rire Donc vous pouvez l'acheter Et celle-ci s'ajoutera A votre inventaire Ce qui va être plutôt utile Puisqu'elle va nous permettre D'accéder à une salle secrète Assez intéressante Donc il y aura pas mal De choses à lire Donc je passerai en mon commentaire A ce moment là Et ensuite je vous donnerai Quelques explications Donc vous allez voir Que cette maison C'est la maison voisine De celle de Napstablook Je vais vous montrer le chemin Le meilleur raccourci Pour pouvoir accéder là-bas Et ça me permettra De vous montrer justement Où acheter le La Cité Et le Lapin Neige Le Lapin à la cannelle Je vais y arriver Donc vous allez voir Que c'est très simple Vous prenez l'étage gauche 1 Vous allez revenir directement Au début Outland Ensuite vous dirigez Vers le sud Juste en dessous De ce magnifique point de sauvegarde Et ici vous avez le passeur A moins que je ne sois une passeuse Voilà super C'est très intéressant Très très intéressant Et ici vous pouvez choisir De voyager Et surtout de choisir Votre destination Soit Couv'Neige Snowdin Town Soit les chutes Waterfall On va sélectionner les chutes Tout d'abord Puisque c'est là-bas Que ça va vous intéresser Puisque comme je vous ai dit Cette clé mystérieuse Ouvre la porte De la maison voisine De Napstablook Donc une maison Qui va être assez intéressante Ce passeur A une phrase Qui est assez intéressante Qui est à propos D'un personnage secret D'Undertale Donc si jamais vous avez La phrase Faites attention A la personne Qui parle avec les mains Il me semble que c'est ça La phrase en français Vous aurez déjà Beaucoup de chance Mais en plus de ça Ce sera assez intéressant Pour la suite Moi il faut que je capture Cette phrase J'aimerais bien la capture en vidéo Donc ici Quand vous arrivez dans cette zone Vous montez en haut Vous avez le magnifique Il me semble qu'il s'appelle Gerson Mais je ne suis pas sûr Du nom du tout Donc ne me blâmez pas Si je ne me trompe Et ici Vous pouvez acheter Le lacité Comme je vous ai dit Pour 18 PO Si je ne me trompe pas On va voir ça tout de suite Voilà 18 PO le lacité Donc vous avez moyen De le ramener Si vous le voulez Par la suite Donc voilà Et si vous dirigez à l'ouest Vous arrivez directement Dans la zone paisible C'est comme ça Qu'elle s'appelle Ce petit point de sauvegarde Vous prenez le chemin du milieu Et là Vous avez la maison De Napstablook Ici Et la maison Juste là Vous allez ouvrir votre inventaire Et utiliser cette clé mystérieuse Sur la porte Et la porte va s'ouvrir Donc la porte De la maison rouge N'empêche Il faut deviner Qu'il faut arriver ici Utiliser la clé Etc C'est vraiment ouf Donc à partir de là Vous avez 5 journaux A lire Et vous ne pouvez absolument Pas accéder à l'arrière De la maison Comme vous pouvez le voir Je suis complètement bloqué Ici Donc je passe On en commenter Vous pourrez lire Un petit peu les dialogues Et ensuite Je vous fais l'explication Je vous fais l'explication Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501